salut à tous alors j'espère que vous allez bien en plein été avec des marchés boursiers qui recommence à retrouver un petit peu de volatilité ça a baissé la semaine dernière sur notamment sur la tech et la tech américaine et semi conducteurs etc mais vous savez on est là pour le pour le long terme donc on va pas commencer à stresser pour des petites baisses comme ça surtout qu'on a été très mal habitué récemment avec des marchés notamment des marchés américains qui ne baissent plus qui ne baisse quasiment plus depuis des mois des années on est très très mal habitué c'est pour ça qu'on a tendance à trembler un petit peu plus vite que d'habitude ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui c'est m'amuser un faut être clair ce que je vais faire c'est un peu un peu du jeu comme comme on dit ne faites pas ça à la maison je vais jouer un petit peu avec le stock screener de zone bourse et pour essayer de déterminer voilà très rapidement je sais pas combien de temps va mettre la vidéo peut-être une demi heure c'est de trouver une société que je ne connais pas du tout dans laquelle investir un tout petit montant c'est pour ça que je considère ça plus comme du jeu mais c'est le but c'est aussi évidemment de vous montrer comment j'utilise un stock screener je peux faire des erreurs bien sûr parce qu'un stock screener c'est vraiment quelque chose c'est un outil qui est vraiment magique d'un certain côté que beaucoup d'investisseurs auraient rêvé avoir il y a quelques années en arrière qui est maintenant beaucoup plus disponible et bien sûr sur zone bourse si vous êtes abonné mais il faut s'en méfier c'est ce qu'on va voir aujourd'hui alors je vais rester relativement simple en termes de pays bien sûr je commence par ça Amérique du Nord Europe je préfère rester relativement basique en termes de capitalisation boursière vous avez moi j'aime beaucoup les plutôt les grosses capi donc j'ai tendance souvent à mettre 5 milliards je vais être un peu plus un peu plus large aujourd'hui disons que je mets un milliard de capitalisation boursière minimum pour le moment je vais pas toucher les secteurs je vais faire uniquement quelques filtres fondamentaux des filtres assez basiques je vais prendre la croissance du revenu je vais prendre les 50% supérieurs je vais prendre aussi la profitabilité vous savez que les marges c'est quelque chose que je regarde énormément notamment pour trouver des des boîtes qui ont des avantages compétitifs la situation financière bien sûr même si on a un petit peu oublié que les boîtes pouvaient faire faillite depuis quelques années où elles sont fortement soutenues mais mais ça peut arriver le PER aussi on va prendre la valorisation toujours les 50% les plus élevés et puis je vais prendre mon indicateur voilà peut-être l'un des plus intéressants donc je vais me passer en cran supérieur je vais prendre que les 40 premiers pourcents avec le ROI le retour sur capitaux propres maintenant comme on a beaucoup de monde ici on a 98 sociétés je vais les classer je vais les classer par quoi je vais les classer par ROI en premier ROI descendant tac ensuite je vais les classer par profitabilité profitabilité descendante aussi et puis disons croissance des revenus descendant oui ça me va aussi on va rester là dessus alors en regardant très rapidement il ya des boîtes que je ne connais pas quand je vois tout de suite des coppers donc une boîte qui va être dans le cuivre bien sûr gtt qui va être qui va forcément être impacté par tout ce qui est gnl par le gaz naturel liquéfié je vois du anglo gold je vois pas mal de choses qui vont être copa holding non ça je sais pas ce qu'ils font non c'est du transport aérien rien à voir mais on voit qu'il ya quand même pas il ya encore de l'énergie donc quand même en termes de secteur je vais peut-être enlever l'énergie je vais enlever les matériaux de base et je vais rester sur des secteurs qui sont pas impactés par des prix de matières premières je vais enlever l'immobilier aussi et le reste ça devrait faire un tout petit peu de de tri déjà donc évidemment ça enlevé gtt on va commencer alors patria investment limited je ne sais pas du tout ce que c'est c'est notre gagnante de la journée on voit que c'est une société donc qui est à 2 milliards de capitalisation boursière côté aux états unis avec un rendement qui est très important de plus de 7% patricia investment limited est une société mondiale d'investissement alternatif ok donc c'est un hedge fund basé aux îles caïmans donc qu'est ce qu'ils font du capital investissement du crédit etc des actions côté de l'immobilier bref côté aux caïmans enfin pas côté aux caïmans côté aux états unis mais basé aux caïmans l'investissement alternatif on va laisser tomber on va directement passer au deuxième groupe au aéroportuario del centro norte qu'est ce qu'ils font société holding donc bon le titre nous laisse penser qu'ils sont dans les aéroports c'est ce qu'ils font exploitation entretien développement de plus de 10 aéroports au mexique l'activité a l'air d'être 100% au mexique et ça pour moi ça va tout de suite me calmer ça va me calmer pourquoi parce que j'ai pas envie d'être même si les chiffres sont plutôt jolis un honnêtement il n'y a pas grand chose à dire évidemment il ya le le contre-coup du du co vide 2020 2021 mais la croissance est vraiment belle avec des marges vraiment impressionnante la société est pas mal honnêtement enfin bon là j'ai regardé en deux secondes mais en tout cas tout ce qui est compte de résultats c'est vraiment c'est vraiment joli la situation bilancielle m'envoie qui commence à s'endetter qui commence à s'endetter fortement fortement c'est pas vraiment le terme mais disons qu'il ya quand même un endettement qui qui progresse et moi je vais tout de suite botter en touche le peso mexicain 100% du business au mexique voilà ça me ça ne m'intéresse pas je vais revenir donc au screener on va laisser tomber aussi la numéro 2 voyez pour moi c'est ça aussi le stock screener faut ça fait un filtre mais ça fait pas un filtre total il faut pas hésiter on va pas rentrer à commencer à rentrer dans une action de caïman ou dans des aéroports mexicains voilà c'est juste parce qu'ils sont en tête d'un d'un stock screener ensuite pdd holding à abassa c'est plus enfin bon je connais évidemment c'est pin dodo enfin l'ex et à pin dodo donc c'est le voilà c'est un amazon si vous voulez un amazon chinois qui fait du une plateforme de e-commerce je vais aussi bosser en tout botter en touche tout de suite pourquoi parce que pdd c'est du c'est une boîte chinoise qui est purement chinoise pour le coup vous savez avec toujours des structures c'est pour ça qu'elle a un per de 12 elle est extrêmement peu cher malgré j'en suis sûr des chiffres qui ont qui qui sont magnifiques en autant en termes de marge donc les lignes les lignes orange et et verte autant en termes que de croissance donc le chiffre d'affaires ce sont ces barres noires même chose pour le pour le le compte de résultats inquiets qui sont ces barres vertes ici qui et qui sont aussi fortement croissante vous voyez là la révision du bénéfice net par action qui n'arrête pas d'être révisé à la hausse etc moi j'ai arrêté j'ai arrêté les boîtes chinoises pour une raison simple qui est la structure alors je connais pas la structure de pdd je vais la regarder rapidement on va on va voir ça ensemble alors voilà ce que j'ai trouvé pour pdd effectivement comme tous les autres comme tous les autres elle a un elle ça se passe par un vieille c'est à dire une structure qui est basée au caïman et qui ne possède pas réellement le pindodo chinois qui en fait un contrat c'est à dire qu'ils ont ils sont ils ont le droit de recevoir une la quasi totalité des bénéfices de l'entreprise chinoise mais vous voyez c'est un un sac de ne pas possible ils sont investis dans une boîte à hong kong qui elle même est investie dans des boîtes qui sont en mainland china bref c'est un micmac pas possible au travers de offshore entities blablabla et à la fin par rapport à la société mère ce sont uniquement des arrangements contractuels et ce qu'il faut savoir c'est que le gouvernement chinois il joue là dessus puisque c'est officiellement interdit ce type de structure mais les chinois laisse faire et un jour s'ils veulent ne serait ce que casser les contrats enfin bon c'est très facile pour eux de revenir là dessus donc voilà gouvernement communiste chine même si la boîte est à des chiffres qui sont extrêmement intéressants moi je laisse ça de de côté donc la troisième aussi on la laisse de côté ensuite harmonie bioscience holding alors ça déjà ça sent les biotech à plein nez ça sent les biotech à plein nez la différence c'est que c'est quand même une entreprise qui produit du résultat c'est une entreprise qui a de la trésorerie net donc on peut quand même jeter un coup d'oeil société pharmaceutique à vocation commerciale voilà thérapie pour les patients atteints de maladies neurologiques rares ainsi que pour les patients atteints d'autres maladies neurologiques son produit est une première molécule alors qu'est ce qu'ils font ok traitement de la somnolence diurne alors on peut regarder vite fait pour c'est étonnamment bon pour une biotech enfin c'est j'ai pas à quel point c'est plutôt une boîte de pharma qu'une biotech parce qu'il est leur molécule elle a l'air de d'être commercialisée de marché etc elle a des ils ont des belles marges ils ont une belle croissance moi là déjà ce qui me ce qui me calmerait c'est que voilà tout ça se rapproche trop d'une biotech c'est monoproduit donc monoproduit sur ce type de choses moi là je je botte en touche aussi alors vous allez me dire ouais mais xavier tu étais tout le temps en train de botter en touche mais c'est ça un peu le principe des des screeners parce que là il faut bien voir que j'ai pris en compte une société qui a une belle croissance qui a un bon rendement sur les capitaux qui est faiblement endettée donc forcément tous ces chiffres là sont gros et en plus j'ai mis un per correct et on voit là un père que de 15 donc par définition avec le filtre que j'ai fait il faut chercher la petite bête puisque là si la société était parfaite vraiment nickel ici on aurait un per de 40 parce que le marché tout le monde penserait que la société c'est une super belle boîte or avec un per de 15 ça veut dire que là les investisseurs les analystes etc pensent que cette société est là un bémol est là un bug quelque part donc ici pour moi monoproduit biotech j'ai pas envie de me de me spécialiser dans les médicaments contre la narcolepsie pour savoir si cette société est bien ou pas bien 246 employés on voit c'est vraiment c'est vraiment tout petit donc c'est pas pour moi voilà je botte en touche c'est pas pour moi indivior encore une société pharmaceutique pour traiter la dépendance et les maladies mentales graves notamment un portefeuille de traitement de la dépendance aux opiacés alors vu ce qui se passe sur les opiacés aux états unis vu toutes les je comprends que ça peut totalement bien marché ce type de produit je vais avoir un peu le même bémol que pour que pour l'autre on peut regarder vite fait les les chiffres c'est bizarre ce creux quand même en 2020 alors c'est une boîte anglaise je n'ai pas je n'ai pas dit on va regarder ça un petit peu plus en en détail mais déjà bon vous l'avez compris pharma monoproduit etc c'est pas pour c'est pas pour moi et quand on regarde à plus long terme on voit que c'est quand même c'est pas une belle croissance c'est le piège un peu de regarder juste sur cinq ans là je suis content d'avoir l'historique sur dix ans parce que vous voyez si on regarde depuis le co vide si on cache cette partie gauche on a l'impression que vraiment on a des marges croissantes on a un chiffre d'affaires croissant mais en fait on voit que c'est pas du tout le cas on voit que les cinq années précédentes c'était c'était totalement l'inverse donc à nouveau allez hop on botte en touche pour indivior bon on va bien tomber sur une société normale quand même mélexis alors mélexis on va aller sur voilà alors côté à bruxelles ok j'ai l'impression alors qu'est ce qu'ils font spécialiser dans la conception et la commercialisation de semi-conducteurs destinés principalement aux équipementiers automobiles ça me fait un petit peu peur l'automobile fournisseur comme ça de semi-conducteurs dans l'automobile j'ai peur de la cyclicité un peu comme tous les sous-traitants qui a en bourse et c'est en général très cyclique ça c'est encore plus cyclique que les que les constructeurs automobiles eux-mêmes ils se prennent de point plein fouet les les caprices parfois des constructeurs fait un caprice ou pas mais voilà dès que les constructeurs commencent à avoir un peu trop de stock mais ils vont ils vont couper très fortement les les contrats avec les sous traitants ils se font massacrer sur les marges etc mais là on est dans les semi-conducteurs et apparemment des semi-conducteurs quand même assez précis puisqu'ils ont des circuits d'interface de mesure de la pression de l'accélération capteurs magnétiques donc on peut penser que dans tout ce qui est véhicules électriques bien sûr voitures autonomes indicateurs de tableaux de bord essuie glace ouverture automatique des portes peut-être qu'ils ont une vraie technologie qui permet de voilà qui leur permet d'avoir de la marge vu que j'ai mis dans mes critères la marge ça veut dire qu'ils en qu'ils en ont donc c'est pas juste un fournisseur je sais pas d'essuie glace de de pare-brise de phare qui eux enfin dans lesquels j'investirai jamais pour moi la valeur ajoutée est très faible et comme vous le disiez ils font presser leur marche par les constructeurs automobiles après ce qui est intéressant c'est qu'ils vendent donc en chine en allemagne hong kong japan thaïlande corée du sud ok donc ils vendent ils vendent vraiment aux aux fabricants aux sous-traitants je veux dire pas aux gros constructeurs ils vendent aux usines directement sur place ce qui m'intéresse quand même en premier ça reste l'état des finances parce que c'est ça qui nous la fait choisir cette cette boîte on voit qu'elle un per tout à fait correct autour de avec autour de 16 17 on voit qu'elle elle paye un dividende assez généreux donc ça c'est intéressant on voit qu'en terme de nombre de titres il n'y a pas spécialement de dilution du capital même pas du tout c'est un nombre de titres qui est très stable à voilà le compte de résultats donc bien sûr ce qu'on regarde en premier c'est la croissance du chiffre d'affaires les barres noires on voit que cette croissance elle a été totalement stoppée en 2019 2020 et pour reprendre après donc le fait contrairement à la boîte de pharma qu'on avait vu juste avant la langue laise on voit qu'il n'y a vraiment que deux années de creux deux années de creux dans lesquels les marges ont fortement souffert mais on voit que les marges elles sont relativement généreuse pour un pour un alors c'est du sémiconducteur et sous traitant pour l'industrie automobile mais on voit qu'ils arrivent à dégager des marges nettes d'autour de 22 23% c'est voire même ouais non mais c'est ça à peu près un 23% 22% prévu pour le futur autour de 21% donc c'est intéressant ce qui manque ici bien sûr ce que peut pas faire un stock screener c'est de comprendre ce qui s'est passé en 2019 2020 et vous le voyez même d'une manière générale ce que je vérifie c'est surtout la manière dont ça s'est passé dans le passé justement par rapport au stock screener qui lui va prendre qu'une année de que les chiffres actuels ou les chiffres estimés dans le futur on a un zoom ici avec un stock screener on va avoir un zoom sur 2023 2024 moi ça m'intéresse de savoir si c'est stable s'il y a bien un avantage compétitif si c'est pas une société qui se fait baloter par le marché automobile par le prix du cuivre par le prix du pétrole ou voilà où l'actualité géopolitique là j'ai l'impression qu'il y a juste un petit creux je suis peut-être un peu trop optimiste mais j'ai l'impression qu'il y a juste un petit creux 2019 2020 à l'époque où les constructeurs automobiles souffraient vous savez il y a eu les stocks qui gonflaient à cette époque il y a vraiment eu un gros un gros coup pour donc ça m'étonne pas qu'ils aient souffert à cette période là mais on voit qu'ils sont revenus voilà même les marges qui ont ils ont gardé des marges positives ils n'ont pas perdu d'argent alors que si je regardais la vie de fait des sous-traitants automobiles on trouverait beaucoup de résultats qui sont devenus négatifs à cette époque là donc ça n'a pas l'air si mal que ça c'est depuis le début la seule boîte qui me alors on voit qu'ils anticipent un resserrement des marges mais la seule boîte qui me plaît pas mal elle n'est pas endettée forcément vu que c'est un des critères que j'ai que j'ai indiqué c'est quand même relativement capitalistique on voit qu'ils ont ils dépensent pour leur capex à peu près entre 5 et 10% du chiffre d'affaires notamment en 2023 ils ont beaucoup investi beaucoup fait donc de dépenses de de capex ce qui est pour moi pas si mal tant que ça se voit pas dans le dans le résultat bien sûr comme j'ai bien insisté sur le return on equity sur le retour sur capitaux propres il est excellent mais cette boîte là je la mets de côté honnêtement c'est peut-être c'est peut-être celle sur laquelle je vais mettre un petit peu d'argent si je continue dans le stock screener alors on a vu quoi patria le hedge fund au caïman on laisse tomber les aéroports mexicains on laisse tomber pdd donc les chinois on laisse tomber après nos deux boîtes dans la pharmacie et melixis qui est encore pas trop mal je continue encore peut-être deux trois boîtes pour voir s'il ya quelque chose qui sort du lot qu'est ce qu'on a tour lifestyle holdings principale activité l'exploitation d'hôtels la société compte environ 834 hôtels répartis dans 151 villes de chine waouh presque 100 mille chambres d'hôtels en chine alors bien sûr moi ce que je veux savoir c'est si possède l'immobilier ou pas 17 hôtels à thème notamment dans les domaines de la musique du basket de la littérature la société loue également des hôtels à des bailleurs tiers donc ça tendrait à dire que ce sont eux qui possèdent les hôtels et vous voyez où je veux en venir on est on est déjà dans une crise immobilière en chine qui est bien avancé qui est peut-être pas du tout au bout donc je pense qu'ils possèdent les hôtels parce qu'ils mettent l'exploitation mais je suis pas sûr du tout qui possède pas bon en tout cas ça me tente pas je vous dis franchement ça me tente pas du tout il ya très peu d'historique forcément donc aucune idée aucune idée sur deux ans je sais pas je laisse tomber les hôtels en chine je vous laisse regarder si ça vous plaît il y en a beaucoup parmi vous qui sont des amateurs de la chine moi je laisse totalement tomber qu'est ce qu'on a ensuite d'hommes développement donc c'est quoi c'est polonais construction et vente de biens immobiliers résidentiels et c'est un promoteur alors on est d'accord voilà je laisse tomber aussi c'est vraiment l'immobilier polonais je connais absolument rien on peut regarder vite fait leurs chiffres mais ça 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 va pas réussir à me convaincre et pourtant et pourtant c'est quand même rare de voir des belles croissances comme ça sur le papier tout est tout est beau un croissance du chiffre d'affaires croissance des marges c'est à se demander comment ils arrivent à se sortir de telle marge en étant promoteur immobilier après la hausse des taux donc en 2022 2023 c'est c'est un exploit franchement bravo construction et vente de biens immobiliers résidentiels ouais c'est c'est surprenant ça me tente pas plus que ça parce que parce que les promoteurs c'est en général très cyclique et j'évite au au maximum mais j'avoue que c'est relativement impressionnant ils ont un actionnaire majoritaire ouais c'est le flottant est faible le temps est faible un bravo je sais pas quoi dire d'autre j'ai pas envie d'y aller mais c'est vrai que voilà si vous êtes intéressés par des sociétés polonaises qui qui font de la promotion immobilière vous pouvez jeter un coup d'oeil franchement mettez moi ça en commentaire c'est belle boîte très belle boîte mais pas pour moi allez on va aller jusqu'au 10 peut-être pandora la pandora ça peut être intéressant entreprise danoise alors je vais mettre en euros qui pèse 11 milliards d'euros bas c'est parfait c'est quand même pas mal endetté c'est quand même pas mal endetté c'est s'endetter pour deux fois le le résultat mais c'est valorisé de manière très correcte alors le graphique est pas très beau c'est pas c'est pas une belle valeur un campander là qui 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 grime mais bon ça peut être intéressant donc oui moi je sais ça me parle très vite fait hein ce qu'ils font mais on va regarder ça ensemble spécialisé dans la conception fabrication commercialisation d'articles de bijouterie de joillerie breloque et bracelet ouais c'est ça ok c'est ça c'est de la petite petite bijouterie voilà je mets rentrer vraiment dans les dans les boutiques mais je vois à peu près ce que c'est 6800 points de vente ok et puis bien sûr bien réparti très bien réparti ensuite en termes de finances moi vous avez bien vu ce que je regarde le plus c'est l'historique là et là il ya quand même eu un coup de mou qui a duré très longtemps c'est quand même une belle cyclicité ça les marges qui se resserrent donc on a le chiffre d'affaires qui baissent on voit que ça impacte directement la marche donc ça veut dire qu'ils ont de gros coûts fixes parce que à la limite si elle chiffre d'affaires qui baissent et que l'entreprise arrive à maintenir sa marche ça veut dire qu'ils ont beaucoup de coûts variables donc ils arrivent à encaisser une une baisse là on voit que c'est pas du tout le cas on voit que dès que le chiffre d'affaires commence à baisser donc là on avait un chiffre d'affaires de 22 milliards pour 5 milliards de résultats nets et après quand on passe à 19 milliards on voit que le résultat net se fait complètement taillé quoi il passe de de 5 à 2 donc énormément de coûts fixes c'est ce qui c'est ce que ça me fait dire ça énormément de coûts fixes le moindre ralentissement du chiffre d'affaires un effet de levier énorme en fait sur le sur le résultat net donc ça c'est pas très bon c'est c'est très bien si c'est un effet de levier opérationnel tout simplement effet de levier opérationnel donc c'est très bien si la boîte continue à bien bien performer mais au moindre coup de mou vous allez voir des marges qui se font complètement flinguées comme là donc non pandora c'est pas non plus génial et allez une dernière ah oui copa holdings transport aérien passager ça déjà j'aime pas terme de secteur je suis pas fan passager et fret c'est où c'est en colombie en plus ils sont situés au panama panama city panama en colombie panama vénézuéla équateur mexique cuba guatemala costa rica je botte en touche et alors vous pouvez vous dire je peux je peux vous comprendre si vous dites ouais mais en fait chine qu'est ce qu'on a vu le mexique le panama la colombie ça va pas la pologne moyen bon la pologne je pourrais j'aurais aucun problème à investir dans des boîtes polonaises il ya des très belles boîtes en en pologne mais honnêtement je reste enfin oui donc la pologne c'est pas du tout une affaire de c'est vraiment le côté promotion immobilière c'est pas du tout l'aspect l'aspect pays beaucoup de beaucoup de beaux business en pologne mais c'est clair que sur la chine pour un problème de partis communistes de de montage financier un peu un peu bancal et est complexe et puis sur ces parties d'amérique centrale amérique centrale amérique latine un peu un peu chaude quoi clairement panama colombie j'ai pas envie de rentrer là dedans évidemment les finances vont être belles vu le vu le stock screener ouais effectivement le covi dame a mis a mis un gros coup bon non je suis pas voilà je suis vraiment pas vraiment pas tenté donc finalement celle qui est ressortait du lot je vais revenir sur le stock screener celle qui ressortait du not du lot c'était 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 mes les 6 voilà alors je vais juste chercher deux trois données sur mes les 6 et on se retrouve tout de suite alors voilà j'ai trouvé donc sur mes les 6 le capital market day vous savez je savez quand je parle de la manière dont je regarde les boîtes je dis souvent que je cherche des documents donc sur la partie je tape investor relation etc je cherche des documents je regarde toujours le rapport annuel là j'ai pas le temps je le ferai plus tard mais surtout ce que j'adore c'est les présentations investisseurs notamment ce qu'on appelle très souvent le capital market market day c'est une journée qui est spéciale analyste donc souvent ils expliquent le le business ils sont marrant donc ils expliquent le business ils expliquent l'historique etc et il s'adresse pas à des clients il s'adresse pas à je sais pas des fournisseurs peu importe il s'adresse vraiment à des analystes financiers donc c'est donc c'est intéressant alors sur l'historique bon bah là c'est un petit peu un petit peu technique ce que je vois c'est qu'ils font quand même du du iot ils font de l'internet connecté ils font des des robots etc donc j'ai l'impression peut-être qu'ils sortent un peu de de l'automobile alors la croissance 2023 2030 les ventes automobiles 10% de croissance attendu avec à ça c'est super avec une hypothèse de 0% de croissance dans la production de véhicules mondiales donc j'imagine que sur l'électrique bon ils prennent en compte que l'électrique va prendre de plus en plus de place mais c'est super d'estimer une croissance de plus de 10% dans un monde où selon eux les véhicules au global ne vont pas forcément augmenter ce qui est ce qui est plutôt juste d'aller au delà donc des ventes de voitures ah oui parce que c'est ça je pense qu'ils se diversifient de plus en plus donc supérieur à 15% de croissance avec des marges marge brute 45% marge d'exploitation marge débite supérieure à 25% donc voilà c'est aussi un des critères que j'ai pris donc donc ça ne me surprend pas mais c'était eux qui avaient des gros capex 1 donc ils avaient énormément investi donc si ça se trouve les buildings en font en font partie puisqu'il y avait quasiment 9% de de capex après des critères esg donc voilà effectivement le marché de l'automobile qui a subi ce gros gros coup 2018 2019 2020 et ça se voit dans les chiffres de c'est quoi le nom de la boîte de mélexis on l'a vu tout à l'heure c'est un gros gros choc donc ça c'est dans le monde ça c'est sur la chine on a vu que la chine c'était leur premier marché alors les principaux pels les principales tendances dans l'automobile l'électrification la prémiumisation et adas je ne sais pas ce que c'est ah oui je suis allé voir rapidement adas donc c'est le la conduite autonome ou au moins assisté par par ordinateur donc l'électrification on s'en doute que ce soit de l'électrique pure du full hybride du mid hybride etc c'est ce qui va faire le futur effectivement s'ils sont là dedans et vu qu'ils sont là dedans donc ils sont là dedans et dans la prémiumisation donc eux ils estiment quoi ils estiment que les segments que les segments vraiment c'est quoi donc le et j'imagine que c'est le discount et que la croissance se situe ouais non mais pas forcément honnêtement dans leurs chiffres je vois pas tellement la prémiumisation dont il dont il parle entre 2023 et 2028 voilà ça reste à peu près stable bon c'est surprenant ah oui donc voilà là c'est un peu mieux expliqué donc les entrées de gamme c'est ce qui va plus le souffrir les voilà le milieu de gamme vraiment ce qui se fait sur le volume et puis le premium 2,4% ok bon c'est léger quand même là oui ça marche mieux enfin il y a une croissance un peu supérieure dans le dans le segment premium mais c'est pas non plus c'est pas non plus flagrant et puis voilà donc adas c'est advanced driver assistant system et ça évidemment c'est quelque chose qui est amené à exploser j'ai peut-être pas passé à sinon il n'y a pas tant de slides que ça donc je vais regarder un petit peu cette cette boîte parce que évidemment c'est un pari total sur la prémiumisation et les véhicules électriques mais pour moi c'est quand même deux vrais tesla modèle y xs3 en cyber truck kenyo byd donc ils sont un petit peu ils sont un petit peu partout ils sont un petit peu partout on l'a vu ça va des fermetures des des portes jusqu'à jusqu'aux lumières de d'ambiance les capteurs de pluie pour les pour les essuie glace etc donc intéressante cette boîte c'est un c'est un mix en fait entre les semi conducteurs qui sont un secteur que j'aime que j'aime bien et puis les sous traitants automobiles que je n'aime pas mais c'est typiquement là où il ya où il ya peut-être des des niches à apprendre parce que pour beaucoup de monde pour beaucoup de monde peuvent fuir un peu ces petites ces petites niches en se disant ceux qui n'aiment pas les semis vont pas aller là dedans ceux qui n'aiment pas l'automobile vont pas aller là dedans mais il ya quand même il ya quand même peut-être des choses à faire en tout cas pour pas passer trois heures là dessus de tout ce qu'on a vu oui c'est ça qui est intéressant aussi dans les hommes les stocks screener on peut assez rapidement éliminer des choses c'est pour ça que moi je préfère plutôt que de resserrer parce que si on resserre vraiment les critères en mettant le top du top du top on va avoir des entreprises qui sont magnifiques et pas cher il faudra encore plus chercher la petite bête pour voir ce qui va ce qui va pas en tout cas dont les j'ai pris quoi j'ai pris les dix premières encore des hôtels en chine pour la onzième et puis la la douzième c'est team viewer donc là c'est une boîte allemande qui fait des logiciels informatiques qui permettent de se connecter à distance et c'est peut-être que celle ci pourrait concurrencer mélexis mais mais à prendre de avec des pincettes avec des pincettes aussi en tout cas mélexis c'est la gagnante des dix premières donc je vais mettre une toute petite somme je vais mettre mille ou deux mille euros dedans juste pour continuer à la suivre en plus ça va m'obliger à suivre un petit peu le secteur le secteur automobile secteur que j'aime pas trop habituellement donc ça va mettre un petit pied dans le dans les véhicules électriques sans avoir à me forcer à investir dans une tesla ou autre donc voilà je vous ferai peut-être un petit point donc peut-être qu'il faudrait que je fasse c'est que je fasse des des screeners un petit peu différent comme ça pendant quelques pendant quelques semaines et puis je mets je fais ça je sais pas dix fois je mets mille euros à chaque fois je me fais un petit portefeuille avec ces boîtes là donc je vais commencer par mélexis mélexis donc qui cote en belgique donc c'est bien il n'y a rien de rien de compliqué est-ce que j'avais tout regardé on va peut-être vite fait oui non mais je pense que j'avais tout regardé non bien sûr que nous on est d'accord que c'est du qui est un côté un peu fun là dedans mais j'ai pas regardé l'actionnariat du tout par exemple j'ai pas regardé ni le management ni l'actionnariat j'ai rien regardé du tout donc ça ça doit être des holding donc monsieur du châtelet c'est le fondateur j'imagine voilà ça ça doit être une holding d'un des fondateurs on peut imaginer placement pour compte propre je sais pas qui qui est derrière mais ça doit se trouver assez facilement j'imagine un ouf ça fait cinq minutes que je cherche je ne trouvais pas et là je viens de trouver quelque chose et voilà c'est une synovat le fonds d'investissement de la famille de winter chambard ok et françoise chambard c'est la chairman ok donc on voit que c'est détenu en c'est presque une boîte familiale au final ce qui est plutôt pas mal honnêtement ce qui est plutôt pas mal voilà donc c'est vraiment melexis que je retiens melexis voilà ça vaut 82,65 donc je vais en acheter 13 non pas 123 je vais en acheter 13 voilà on va se mettre milieu voilà on va voir ce que ça donne donc donc on voit que c'est pas si simple d'utiliser un stock screener ça fait gagner énormément de temps mais après il ya toujours ce travail qu'il faut faire de toute façon quand on fait du stock picking et que je n'ai pas fait aujourd'hui je rappelle ne faites pas ça à la maison passé un peu plus de temps regardez au moins le rapport annuel regardez au moins les actualités la dernière annonce de résultats là je voulais faire pour le principe pour pour le faire avec avec vous et puis pour me forcer aussi à suivre ça ce qui serait intéressant c'est que j'ai raté quelque chose et que je me morde les doigts dans quelques mois pour voir aussi ce que j'aurais pu mieux faire est ce qu'on rate parce que quand on va aussi rapidement que ça on rate des choses d'habitude je c'est pour ça que je mets une petite taille au début pour me forcer à regarder notamment le rapport annuel et peut-être qu'on pourrait regarder ensemble le rapport annuel dans une prochaine vidéo mais j'ai peur que ce soit pénible parce que déjà que c'est une valeur que peu de gens vont regarder donc en plus si on se tape le rapport annuel de melexis je pense que je vais tous vous endormir mais voilà en tout cas toujours si vous avez des boîtes que vous voulez que je regarde des boîtes peut-être un peu plus grosse que que melexis n'hésitez pas à me le mettre en commentaire donc bien sûr mes deux partenaires saxo et zone bourse ont toujours des offres pour vous donc n'hésitez pas à voir ça dans les dans la description dans les liens qui sont en description de cette de cette vidéo moi je vous remercie toujours pour votre fidélité si vous avez des idées de vidéos à faire sur cette chaîne donc je vous rappelle sur la chaîne zone bourse c'est plutôt pédagogie des vidéos peut-être un peu plus travaillé en amont ici c'est plutôt des choses que je fais comme ça sur l'ordi en live à regarder des documents des articles peu importe donc si vous avez des idées un peu dans ce type de format là n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt allez ciao